C'est sûr que je suis très très content de ma journée, 67 de nouveau après ce troisième tour. C'est très bien parce que c'est un parcours très difficile, c'est un parcours où il y a beaucoup de deuxième coups qui sont extrêmement compliqués. C'est-à-dire qu'il y a de l'eau devant le drapeau et puis il y a une descente derrière le green. Ça fait que si on se trompe de 3 ou 4 mètres au deuxième coup, tout d'un coup on se retrouve à 30 mètres du trou avec un chiffre extrêmement compliqué. Donc il faut faire très attention à plein de critères. Il y a de temps en temps, il faut jouer très très safe, il faut jouer vraiment la sécurité et puis c'est un parcours qui vous donne du ciel à la retorte. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait 2 ou 3 bouguées et les 3, je ne peux pas dire que j'ai mal joué sur les trous. C'est des trous vraiment, c'est vraiment compliqué. Cette année, mes résultats ne montrent pas du tout mon niveau de jeu. On en parle tous les jours avec mon caddie. Il y a de temps en temps, il me dit, mais tu sais, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Il n'y a pas de choses qui se sont passées. Il n'y a pas eu le petit schmilblick, le petit déclic qui fait la différence. Et voilà, c'est peut-être en train d'arriver cette semaine. C'est bien, c'est la première semaine qui compte pour la Ryder Cup. Donc pourquoi pas aller 4 ou 5 victoires de suite pour assurer ma carte. Et pourquoi pas, on verra. C'est toujours sympa d'être dans les derniers groupes. Et puis sur un parcours comme ça, qui favorise vraiment personne. Parce que, qu'on soit un long frappeur ou pas, il n'y a pas trop d'écart. Parce que de toute façon, le parcours est extrêmement compliqué. Donc il faut rester concentré, puis faire le mieux possible. Et bon, c'est ce que j'ai fait depuis 3 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !